Un cinéaste proche de Gérard Depardieu élude à sa manière les questions qui fâchent sur l'acteur. On vous en dit plus par ici. Cette semaine, Le Monde consacre un long portrait à Guillaume Niclou. Après l'enlèvement de Michel Houellebecq, 2014, et Thalasso, 2019, le cinéaste met à nouveau en scène l'auteur controversé de sérotonine dans un film satirique, dans La Faux de Blanche Houellebecq. Le quinquagénaire s'est constitué une famille de cinéma au fil des ans. S'il a tourné plusieurs fois avec Isabelle Luper, Françoise Lebrun, Thierry Lermite et Jean-Pierre Daroussin, si est-il avec Gérard Depardieu qu'il a le plus collaboré. On retrouve en effet au générique dans quatre de ses films, Ballet of the Love, 2015, The End 2016, Les Confins du Monde, 2018, et Thalasso. Ce lien unique avec Gérard Depardieu On ne compte plus les professionnels du cinéma français invités à s'exprimer sur l'affaire Gérard Depardieu. Certains s'y refusent quand d'autres prennent la parole pour le défendre ou rapporter des sorties problématiques de l'acteur. En interview avec Le Monde, Guillaume Niclou prend soin de ne pas aborder la question qui fâche. Pour le réalisateur, Gérard Depardieu compte parmi l'un de ses nombreux substituts paternels. A l'instar de Michel Houellebecq, la texture de peau, l'odeur de transpiration et de gitane. De l'acteur mis en cause pour des faits de viol et d'agression sexuelle lui rappelle son père, un homme qu'il décrit comme gros lecteur, cinéphile, très pudique, peu expansif. Ce tacle récemment adressé à Gérard Depardieu. Le 10 mars dernier, Justine Triet et son compagnon Arthur Harari, co-scénariste d'Anatomie d'une chute, avaient la lourde charge de représenter le cinéma français lors de la 96e cérémonie des Oscars. Était également de la délégation les acteurs Swan Arlo, Antoine Reinhardt et le jeune comédien Milo Machado-Graner. Alors qu'il présentait la soirée, l'hôte de cérémonie Jimmy Kimmel a relevé la présence à leur côté de l'autre star du film, le chien Milo. L'occasion pour lui d'envoyer une petite au pique à Gérard Depardieu. Même si si est-il un chien, il a sans doute fait la performance de l'année dans Anatomie d'une chute. Il a une scène d'overdose si vous l'avez vu, si est-il incroyable, a commencé l'animateur avant de lâcher. Moi je n'ai pas vu un acteur français manger son vomi comme ça depuis Gérard Depardieu. Une sortie peu subtile qui a dû fortement déplaire aux comédiens et à ses défenseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada